bonjour bonjour mes amis de nouveau rendez vous la vie bonjour les amis alors bienvenue pour ce nouveau mardi en cuisine avec mamie lulu bon à la fille alors qu'est ce que vous allez nous préparer aujourd'hui mamie lulu et bien aujourd'hui on va faire un caviar d'aubergines alors est ce que je dois alors de quoi a-t-on besoin alors nous avons besoin d'aubergines de la tomate du citron de l'ail de du basilic un petit peu de d'échalotes et puis pis c'est tout parfait plus alors quoi est ce que je dois faire préchauffer le four fait pression fait le four dix minutes à 200 degrés s'il vous plaît bien j'y vais voilà dix minutes que le four préchauffe et je mets les aubergines c'est ça vous pouvez les infourner voilà et là c'est bon pour 25 minutes on attend 25 minutes et on se retrouve tout de suite voilà là c'est bon c'est bon vous pouvez y aller attention on ne se brûle pas voilà nos aubergines voilà donc vous pouvez les poser là et moi je vais les mettre là parce qu'il faut les éplucher là maintenant d'accord alors c'est pas compliqué à éplucher une aubergines une fois qu'elle est qu'elle est passée 25 minutes au four voilà comme ça faire attention ne pas vous voulez n'est ce pas rien vous ça se fait tout seul là il n'y a pas de elles sont bien fraîches donc il ya ça va il n'y a pas de graines donc on peut les laisser comme ça parce que là je vais les mettre je vais la mettre dans l'assiette je vais m'occuper de la deuxième c'est un peu long mais ça s'en va bien ça va voilà je vais aussi vérifier qu'il n'y ait pas de graines à l'intérieur non 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 ça va très bien voilà ça je n'ai plus besoin pour le moment merci merci alors là on va écraser les aubergines à la fourchette je les écrase en premier à la fourchette et après je les passe je vais les passer dans mon petit mixeur c'est plus moelleux ça ressemble vraiment à une crème là ça de toute façon là il y aurait des morceaux donc c'est pas bien donc il faut mieux les passer au mixeur voilà alors avant de les mixer je vais prendre parce que je le ferai en dernier je vais prendre les petits condiments voilà alors une échalote alors je vais la pré-couper c'est mieux voilà une bonne gousse d'ail et une bonne gousse d'ail il permet de donner beaucoup de goût là c'est ça il faut que ça soit relevé sinon ça serait pas une caviar on va mettre du basilic certaines personnes mettent du persil moi je préfère mettre du basilic c'est je trouve que c'est plus parfumé d'accord voilà on ne met que les feuilles non je mets pas la tige non je mets pas la tige je mets que les feuilles et puis on peut être généreux avec c'est bon le basilic voilà voilà il faut quand même que ce soit bien maintenant on va prendre des tomates que je vais éplucher avec mon petit économe alors deux ça fait beaucoup donc on ne mettra qu'une et demie évidemment on ne met que la puce on ne met pas les graines d'accord donc on épluche les tomates oui et on n'aimait pas les graines du tout et là je vais le mixer avec ma petite composition on n'a vraiment que la chair de la tomate elle est quand même bien fournie il n'y a pas trop trop de graines donc je vais effectivement en mettre que la menti de plus ce suffira là comme pour le melon en fait on enlève toutes les graines c'est ça on ne le garde que la puce voilà on vous enlève ça oui 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 donc nous allons remixer voilà on obtient une purée en fait voilà que l'on va mélanger avec eux avec nos aubergines alors je vais prendre je vais le mettre là en attendant voilà et dans le même récipient je vais le mixer mais les aubergines vous voyez ça fait une belle purée bien ferme donc les tomates c'était bien ferme aussi oui c'est pour ça que c'est important de d'enlever toutes les graines et le jus bon comme ça c'est pas du tout liquide si je fais comme ça ça va jamais aller j'ai oublié de remettre ma lame je suis désolé petit incident de parcours on peut le faire après une fois que tout est mélangé mais bon je trouve que c'est mieux de le faire là parce que comme ça mixe la bonne dose quand même ou quoi oui ben oui il faut que ça soit relevé alors que les tomates sont pas assaisonnés donc d'accord suffisamment l'huile d'olive vous avez de l'huile de la juste la huile d'olive très bien on va donner 3 cuillères d'huile d'olive c'est parfait alors il va me falloir récipient un peu plus grand tout ça pour qu'on puisse tout mélanger merci allez alors le caviar d'aubergine se mange froid bien sûr sur du pain grillé du pain de la nuit du pain de campagne ça se mange bien à l'apéro mais on peut aussi le manger à l'entrée mais moi j'aime bien voilà et là on va mettre et bien mélanger on va juste peut-être le jus de citron et maintenant oui on va mettre le jus de citron allez je voulais que vous le presse peut-être que demi voilà oui il était bien tourné en jus ce citron et voilà notre caviar d'aubergine est terminé alors mamie lulu combien de temps est-ce qu'on le met au frigo avant de déguster ? au moins deux heures au moins deux heures ah oui d'accord il faut que ce soit bien froid voilà les amis la recette est terminée alors là encore une fois c'est une recette à moins de 5 euros donc pour manger sain et équilibré voilà c'est pas compliqué allez à très bientôt avec mamie lulu au revoir abonnez-vous Sous-titrage FR ?